Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sport, Santé, Technologie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la préparation mentale. Le mental si important pour les athlètes dans les moments décisifs et qui parfois peut faire défaut. Et avec moi aujourd'hui, trois invités pour parler de cette thématique. Anaïs Michel, vous êtes sportive de haut niveau à l'INSEM, championne d'Europe d'haltérophilie en 2017. Vous allez nous parler en quelques instants des effets de la préparation mentale sur vos résultats. Anaëlle Malher, vous êtes psychologue clinicienne et préparatrice mentale à l'INSEM. Et avec nous, en visio, Grégoire Parmentier, coach mental professionnel. Et Grégoire, vous avez créé le Serious Game Win Your Star et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Merci à tous les trois d'être avec moi en plateau. Et on va commencer avec vous, Anaëlle, pour cette première question. Question toute simple, qu'est-ce que la préparation mentale ? La préparation mentale, c'est un outil qu'on utilise, notamment dans le sport de haut niveau, pour développer certaines habilités. On va dire qu'il y a trois types d'habilités. Il y a les habilités de base, donc tout ce qui est confiance en soi, engagement, motivation. Les habilités plutôt psychosomatiques, donc c'est ce qui est en lien avec la gestion des émotions, relaxation, activation. Et puis les habilités plus cognitives sur la concentration, la gestion des distractions, prise de décision, dialogue interne. Grégoire, quelle est la différence entre un psychologue et un préparateur mental ? Eh bien, le psychologue n'a pas la même formation que le préparateur mental. Dans l'accompagnement de la performance, on distingue peut-être trois professionnels. Le psychologue, le coach et le préparateur mental. Rapportés à l'image d'une construction, par exemple, de maison, le psychologue serait plutôt dans l'étude du sol pour savoir si la base est bonne. Le coach plutôt dans la construction des murs et puis le préparateur mental s'occuperait de la toiture. Mais dans tous les cas, c'est l'athlète qui est l'ouvrier et qui choisit les matériaux, bien sûr. Ils ont la même passion, mais ils n'ont pas le même métier, c'est ça ? Oui, je pense que pour accompagner un professionnel, et notamment dans le sport de haut niveau, il faut s'entourer d'expertise et chacun à la sienne. Anaïs, championne d'Europe d'haltérophilie en 2017. Vous vous entraînez à l'INSEP, depuis quand est-ce que vous utilisez la préparation mentale ? J'utilise la préparation mentale avec Anaëlle à l'INSEP depuis 2016, après les Jeux Olympiques de Rio, où j'ai manqué de peu la qualification. Donc je me suis dit que ça pouvait être un outil qui m'aiderait à développer, à progresser en tout cas sur mes performances. Donc c'est suite à un échec que vous avez décidé de faire appel à des gens comme Anaëlle ? Oui, c'est suite à un échec. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est de plus en plus fréquent chez les sportifs ? Dans votre entourage, dans les gens qui s'entraînent à l'INSEP, est-ce qu'ils ont tous des préparateurs mentaux ? Oui, c'est de plus en plus fréquent. Ça fait partie des trois domaines de performance, le mental. Donc la plupart des sportifs que je connais, ils sont accompagnés ou au moins ils l'ont utilisé parce que c'est un outil qui aide à progresser et à performer en compétition. Anaëlle, vous travaillez avec plusieurs fédérations, plusieurs athlètes. Est-ce qu'il y a une période particulière à votre activité, à savoir juste avant un gros championnat ou est-ce que c'est lissé sur toute l'année finalement ? Dans l'accompagnement, c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, avec la fédé d'Escrim, ça fait quatre ans aussi qu'on travaille ensemble et l'idée c'est de préparer les Jeux. Donc quatre ans, c'est le cycle d'une Olympiade. Idéalement, c'est au moins de pouvoir travailler avec les athlètes un an avant une grosse échéance. Et quand on parle des Jeux Olympiques, c'est bien de pouvoir travailler au moins deux ou trois ans en avant. Grégoire, il y a trois piliers de la performance, l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect mental, le sportif, admet souvent un déficit sur cet aspect mental. Comment est-ce qu'on le travaille ? Eh bien, on le travaille de différentes manières. Le mental, c'est comme le physique, Annaëlle le précisait, on ne travaille pas son mental 15 jours avant une échéance, quand l'émotion ou le stress grimpe. C'est comme le physique, la pratique des développements d'habilité mentale, ça peut piquer un peu, c'est comme après une séance physique, après la douche, on est heureux de l'avoir fait. Eh bien, le mental, c'est pareil, des fois ça pique un petit peu, mais on est satisfait et beaucoup plus fort dans sa tête. Quand on vient vous voir, il n'y a pas de solution magique, c'est-à-dire on vient vous voir une fois et on se dit, ça y est, j'ai un mental, il va me rebooster et puis je vais gagner. On ne vient pas vous voir juste avant une compétition ? On ne dira jamais non, parce que la personne qui appelle a vraiment un besoin profond. Mais il faut prendre conscience sans doute de certaines failles qu'on a et avoir envie de les combler. Ça passe d'abord par une démarche de l'athlète et de l'encadrement technique de se dire, tiens, il faut qu'on s'ouvre à cette dimension mentale. Quelles sont les questions que vous vous posez juste avant une grosse compétition ? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Justement, juste avant une grosse compétition, je fais en sorte de ne pas avoir de questions à me poser. C'est aussi grâce à la préparation mentale que je réponds aux questions qui peuvent me passer par l'esprit. On a travaillé sur des points de focus, justement. – C'est-à-dire qu'en fait, vous faites le vide ? C'est ça la préparation mentale ? C'est ne penser à rien et ne penser qu'à l'exercice ? – Ce n'est pas seulement ça, en fait. Justement, on essaie de trouver des points de concentration, des points de focus, on appelle ça. Annaëlle vous en parlera sûrement aussi. On trouve des sensations, soit une sensation physique ou un point technique, on se concentre dessus. Et du coup, ça permet justement de ne pas s'éparpiller, de ne pas avoir d'autres choses qui viennent nous perturber. Et on reste vraiment sur ce qu'on a à faire. – Alors, je reformule, avant le travail avec Annaëlle, à quoi vous pensiez avant une compétition ? Parce que depuis que vous êtes avec elle, vous arrivez à faire le vide, vous arrivez à utiliser ces techniques. Avant ça, comment ça se passait ? – Je pensais à réussir, j'avais très envie de réussir. Et je me concentrais surtout sur le résultat. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Le résultat, c'est sûr, l'enjeu, c'est important. Mais comment on construit vraiment la performance et comment on fait en sorte d'arriver le jour J en forme, ça passe par des outils que je n'avais pas forcément et je ne m'en rendais pas compte. et qui m'ont aidé justement après à performer. – Annaëlle, comment est-ce qu'on personnalise une séance de préparation mentale ? Est-ce que c'est différent en fonction du sportif qu'on a ? – En fait, chaque individu étant différent, pour moi, ça part déjà du premier entretien. C'est un entretien semi-directif qui permet à la fois de recueillir le besoin de l'athlète, d'identifier ses ressources dans ses différents domaines de vie, donc personnel, sportif, scolaire par exemple. Et puis les différents axes de travail. Des fois, ils vont arriver avec une demande qui n'est pas forcément la demande la plus ciblée. Donc c'est aussi vraiment d'identifier l'axe adéquat. Et par rapport à ça, c'est de pouvoir leur proposer justement différentes manières de faire pour les aider à s'approprier certains outils. Ou quand on parle de psychologie, parce que la préparation mentale, c'est un outil, mais la psychologie, c'est encore plus large. C'est d'apprendre à mieux se connaître, apprendre à communiquer avec, des fois, avec ses partenaires, avec son coach. C'est aussi, d'une certaine manière, travailler sur des difficultés parfois personnelles pour ensuite aller vraiment sur l'optimisation et à l'entraînement et en situation de compétition. – Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas que sur le sport. Je suppose que vous êtes confronté à des gens qui ont des problèmes personnels comme tout le monde et que ça a une incidence sur leurs résultats. – Exactement. Par exemple, là, pendant la période de confinement, il y a certains athlètes qui ont perdu des proches. L'optique, c'est d'abord de les accompagner par rapport à cette difficulté-là pour ensuite aller sur la performance. Mais on ne va pas directement sur la performance. Il y a des choses à travailler en amont. – Alors justement, Annaëlle, sur quoi ? Est-ce que vous avez travaillé avec Anaïs ? C'est une question un peu croisée. Mais Anaïs, sur quoi s'apportent vos séances de préparation mentale ? Quelles sont vos faiblesses finalement ? – Alors, on a parlé justement de faiblesse. On préfère dire point fort à renforcer que faiblesse. On travaille sur la fixation d'objectifs, sur des objectifs de séance. On va travailler aussi sur les routines à l'entraînement et en compétition. Et sur quoi se concentrer, sur ce qui fonctionne à l'entraînement et ce que je peux transcrire en compétition. Voilà. – Et après 4 ans, ça fait 4 ans que vous travaillez ensemble. – Oui. – Le premier bilan, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes une nouvelle athlète ? – Une nouvelle athlète, en tout cas, je gère mieux, je pense… – Le stress, les émotions ? – Oui, le stress et les émotions. Mais c'est surtout que j'ai plus d'outils pour moins me disperser parce que j'avais beaucoup besoin de ça en fait, de travailler sur des points de concentration pour rester bien concentré dans mes séances. Et du coup, on l'a travaillé de manière ludique avec mon coach en séance. On travaille pas seulement en entretien, en face-à-face dans un bureau, on va en salle, on essaye, on cherche et puis on trouve. Donc c'est ça qui est intéressant. – Si j'en crois vos performances en 2017, vous devenez championne d'Europe. – Oui. – Ça marche ? – Oui, on peut dire que ça a marché, oui. – Grégoire, comment se fait-il que la France soit en retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis qui ont une gamme de préparation beaucoup plus complète, aussi bien la préparation mentale que la préparation physique que la diététique ? Pourquoi est-ce qu'on est en retard ? – Peut-être qu'historiquement, en France, c'est la culture qui a d'abord pris la voie du professionnalisme alors que le sport s'est construit sur son réseau amateur et son encadrement bénévole. C'est peut-être pour ça qu'on a pris du retard. On était moins dans le sport business que les Nord-Américains. Mais en France, on a des staffs qui sont très, très bien structurés et qui fonctionnent très, très bien. Je pense que pour accueillir et élargir son staff, il faut qu'il y ait une volonté de l'entraîneur principal, sans doute une volonté d'ouverture, de se dire, ben voilà, j'ai pas l'expertise sur tous les domaines et je peux solliciter d'autres compétences pour servir le collectif. Ça passe d'abord par cette ambition personnelle des dirigeants et de l'entraîneur principal. Annaëlle, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus ? Sur la structuration, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en effet, on est en retard par rapport à d'autres nations. Alors pour avoir été un peu voir ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, ils ont énormément de personnes qui interviennent en université. Donc nous, le sport se structure différemment, ce qui fait qu'il y a aussi moins d'intervenants. Et en effet, historiquement, on était plutôt sur, par exemple, la psychanalyse que sur la performance. Après, par rapport à ce que mon confrère disait, je suis raccord dans le sens où le fait que les entraîneurs soient ouverts sur la démarche, ça permet en effet de pouvoir aussi venir sur le terrain, comme disait Anaïs, faire ce qu'on appelle de la préparation mentale intégrée, de pouvoir venir sur certaines compétitions ou certains stages. Et donc du coup, être aussi plus proche du terrain et travailler en synergie avec les différents acteurs. – Parce qu'en fait, le frein, c'était les entraîneurs ? – Je ne dirais pas que le frein, c'est les entraîneurs. Je pense que c'est plurifactoriel. Et que souvent, ce qu'on se dit, c'est que préparation mentale ou psycho, tu vas avoir un intervenant parce que tu as un problème. Et pas forcément. Comme disait Anaïs, il y a des fois, on est vraiment juste sur l'optimisation des performances. Par exemple, sur les derniers temps, avec Anaïs, on est en train de développer des points forts pour qu'elles soient encore meilleures sur des éléments techniques, sur des éléments physiques ou sur des éléments mentaux. Donc le frein, il est aussi en lien avec, je pense, cette mentalité-là. Et après, oui, l'idée, c'est que les entraîneurs puissent s'ouvrir à cette démarche-là. Maintenant, il y a des préparateurs physiques, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Là, il commence à y avoir des psychologues, des coachs et des préparateurs mentaux qui sont là aussi pour accompagner en parallèle les athlètes, les staffs ou même les entraîneurs parce qu'il y a des entraîneurs qui sont accompagnés dans cette dimension. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle vraiment des techniques de préparation mentale. Est-ce que vous utilisez ce qu'on appelle l'imagerie mentale ? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est ? Oui, j'utilisais l'imagerie mentale surtout pendant le confinement parce que je ne faisais pas beaucoup de techniques. Donc, ça permet en fait l'imagerie mentale de se projeter dans son mouvement, dans sa discipline et de répéter, d'automatiser un geste et un schéma de réussite. Et puis, ça permet aussi finalement de moins se charger physiquement parce que c'est mental. En fait, vous l'imaginez ? Vous projetez votre geste ? Comment ça se passe ? Quelle est la démarche ? Oui, c'est ça. Je m'imagine en condition. J'imagine l'environnement aussi, les bruits. Et je m'imagine en compétition. Et je me vois faire le geste. Et voilà. C'est long à travailler ? Non, ça ne prend pas beaucoup de temps au final. Ça se fait qu'en début d'entraînement, chez soi ? Ça peut être en routine d'échauffement. Ça peut être avant un passage aussi, oui. C'est quoi ? C'est une sorte de méditation ? On rentre dans une sorte d'introspection ? Non, ça ne va pas. Je ne sais pas si ça va aussi loin que ça. Mais c'est le fait d'automatiser le geste et de se le répéter parfaitement pour être capable, pour avoir des sensations justement de réussite. Annaëlle, quel est le but d'une préparation mentale ? C'est se sentir invincible ? Alors pour moi, j'élargirais quand même aussi avec le versant psycho. Je pense que la première étape, c'est accompagner les athlètes pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a des schémas qui vont se répéter, des difficultés qui vont se répéter. Et donc le fait de mieux comprendre son mode de fonctionnement, ça permet déjà de poser certaines solutions. Sur la préparation mentale, après, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment sur un outil d'optimisation, soit d'apprentissage de certains outils pour développer ses habiletés mentales, soit de les renforcer. Donc invincible, pas forcément, mais je pense en tout cas d'avoir des piliers pour justement gérer les émotions, gérer les imprévus, gérer son discours interne, réussir à se focaliser au bon moment sur les bonnes choses et donc du coup être performant ou performante à l'instant T. Grégoire, on en voit beaucoup des sportifs qui sont très forts à l'entraînement, qui ont des super résultats et une fois arrivé le jour J à la compétition, ils n'ont pas le résultat qu'ils espèrent. À quoi cela est-il dû ? D'abord parce qu'il y a des adversaires qui sont là et qui veulent peut-être la même chose que l'athlète. Ensuite, comme le disait très justement Anaël, il y a des variables, il y a des incertitudes et c'est ça qui fait la beauté du sport sans doute, c'est qu'on ne maîtrise pas tout et je pense que c'est la base aussi de la performance et d'accepter le fait qu'on ne va pas tout maîtriser et que finalement on va devoir s'adapter et que c'est sa capacité d'adaptation à ce qui va arriver qui fait qu'on est performant. Mieux se connaître, c'est aussi sans doute reconnaître ses émotions et puis savoir ce qu'elles veulent dire pour rester focus et justement au moment où l'émotion est intense, avoir les parades mentales pour contrecarrer justement cette montée d'émotions. Anaël, est-ce que vous utilisez d'autres armes que la préparation mentale, à savoir par exemple la méditation pour aider les sportifs ? Alors j'utilise tout ce qui est méditation, pleine conscience, j'utilise aussi l'hypnose et puis différents courants de la psychologie, type les thérapies orientées solutions, les thérapies actes, différents outils qui permettent justement de mieux accompagner les athlètes et pour moi la méditation d'une certaine manière fait partie de la préparation mentale alors tout le monde ne le dirait peut-être pas comme ça mais pour moi c'est un outil parmi d'autres. Grégoire, il y a certaines personnes qui se disent préparateurs mentales mais qui n'ont pas forcément des diplômes, pourtant un bon préparateur mental ça doit posséder un bagage solide, soit il est psychologue, soit il a été sportif de haut niveau. Quelles sont les qualités pour être un bon préparateur mental ? Eh bien je crois que lorsqu'on cherche un préparateur mental, la première des choses c'est de prendre des informations sur la personne. C'est-à-dire qu'un bon professionnel, il doit être capable de donner sa formation, d'expliquer son code de déontologie, d'expliquer quels outils il utilise et on peut et on doit pouvoir sortir de l'accompagnement si ça ne matche pas avec son accompagnateur. Donc c'est prendre le temps et se fier aussi à son instinct parce que c'est une relation qui est aussi intime même si on ne bouleverse pas la relation privilégiée d'un athlète avec son entraîneur, on est dans l'humain donc il faut que ça colle. Anaïs, c'est vous qui avez fait la démarche de prendre un préparateur mental ou c'est plutôt votre entraîneur ? Non, c'est moi qui ai fait la démarche. Et c'est difficile d'accorder sa confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que je suppose qu'il faut un petit peu se livrer pour qu'il vous comprenne ? Dès lors que la démarche vient de soi, c'est déjà plus simple je pense parce que j'assumais complètement de demander de l'aide en préparation mentale et pour moi ce n'était pas difficile du coup parce que c'était un choix à assumer et puis il faut savoir sortir de sa zone de confort quand on fait du sport de haut niveau et même si c'est difficile, c'était nécessaire donc je ne me suis pas posé la question. C'est la fin de Sport Santé Technologie, je vous retrouve le mois prochain. Restez bien sur Sport en France.